JOURNAL DE GUERRE, 3E ENTRÉE Excitation, stress ou symptômes, je me suis réveillé en pleine nuit, essoufflé, le cœur battant à tout rompre. J'ai dû appeler les pompiers, ne pouvant me résoudre à mourir avant la date annoncée. Vous allez être mis en relation avec les sapeurs-pompiers de Paris, ne quittez pas. Ça, ma grande, ça ne va pas dépendre que de moi. Le temps de les joindre et de leur expliquer deux fois, une fois au standard, une fois au médecin de garde, je me suis calmé. Ils sont venus, obligés, m'ont fait prise de sang et ECG et m'ont offert un voyage gratuit en camion rouge jusqu'aux urgences les plus proches. Un des pompiers a gentiment tenté de me déstresser en commentant ma décoration et en me parlant des films dont il avait aperçu les DVD. Sympa de sa part, mais à force, j'ai bien cru qu'il cherchait à acheter l'appartement viagé. Belle affaire pour lui si j'étais propriétaire. Arrivé aux urgences, nouvel ECG, deux heures à VGT à côté des comas éthiques de la nuit et hospitalisation. J'ai ressorti l'intégrale de mes antécédents et symptômes, une troisième, puis une quatrième fois, pour la jeune interne fraîchement recrutée. Elle, comme les autres, se faisait l'incarnation de l'impuissance à mesure que j'ai distillé mes informations. Les pimpons m'ayant fait prendre mon dossier médical sous bras, la lecture ne la rassurera pas. Ils allaient me garder quelques jours. Mon défi, ressortir et ne pas les laisser m'enfermer jusqu'à mon décès programmé. J'ai pu dormir une heure avant d'être réveillé par l'infirmière du matin. Prise de tension et de température. Puis 20 minutes de plus avant le petit déjeuner. Je me suis demandé s'ils ne cherchaient pas déjà à m'achever. Et puis j'ai compris que l'équipe du matin n'avait aucune connaissance de mon dossier et que le cas par cas n'existait pas. Pas à l'hôtel, mec. En regardant mon plateau aussi, je me suis demandé s'ils n'en voulaient pas à ma vie. Un qui n'ont pas un goût de la confiture et un chocolat chaud fade agrémenté de bloc blanc. Du lait en bloc, de la crème, de la reliqua de soupe miso. La fadeur devait s'expliquer par le fait que le chocolat en poudre était encore sec au fond du bol en plastique. Du chocolat en poudre hydrophobe. Nouveau concept. J'aurais voulu décrire cette expérience sous forme de clichés ou de caricatures que je n'aurais pas atteint ce résultat. Autre caricature, les deux flics qui ont débarqué dans ma chambre vers 10h du matin. Avec la forte envie de m'interroger sur le voisin du dessus. Deux flics, une seule personne. La police nationale. Dans les séries, on équilibre toujours les duos. Gentil, méchant, empathique, froid, professionnel, comique. Dans la réalité, on fait tant le discount. Deux pour le prix d'un. Ils se sont vaguement excusés de me déranger. Je me suis vaguement excusé de ne pas avoir dormi plus de 45 minutes d'affilée depuis la veille. Ils m'ont demandé la raison de mon hospitalisation. J'ai répondu que j'étais mourant et que ma nuit n'avait pas été simple. Ils ont griffionné sur leur bloc-notes et ont hoché la tête en marmonnant un truc. J'ai pris cela pour de la compassion. Ils ont posé leurs questions sur mon voisin. Je leur ai répondu que, comme tout citadin qui se respecte, je connaissais mes voisins que de vue. Pas leurs amis, pas leur métier ou leurs habitudes et encore moins leur vie intime. Ils m'ont tout de même demandé si je savais que lui était chômeur. Non. Et qu'elles se faisaient tabasser par lui. Apparemment, les marques de chute n'ont pas leurré longtemps les flics sur place. Non plus. Et honnêtement, je m'en tape. J'ai trop peu de temps à vivre pour m'occuper des cas sociaux. Griffonnage, griffonnage. Ils m'ont demandé ce que je foutais en Suisse il y a deux semaines. Je leur ai répondu qu'avant de mourir, j'avais envie de voyager un peu et que j'aimais le Toblerone. Ils se sont étonnés que ce soit mon seul voyage et que celui-ci fût si court. Je leur ai répondu que merde, que je faisais un peu ce que je voulais, que c'était pas moi le mort, ni la femme tabassée et sûrement pas l'assassin. Que s'ils en voulaient, du coup, on pourrait parler de mes heures de sommeil ou du nombre de semaines qui me restaient. Ils m'ont demandé de me tenir à leur disposition et de les prévenir en cas de départ à l'étranger. Je leur ai répondu que s'ils avaient à nouveau besoin de moi, ils avaient à terre à se grouiller. Je leur ai souhaité une bonne nuit. Ils se sont barrés et une heure plus tard, j'ai été réveillé par des œufs durs et pinards à l'eau, devant lesquels je me suis réjoui d'être crevé. Enfin, fatigué. Sans la fatigue et le stress, je me serais sûrement montré plus courtois, timide et nerveux avec ses sympathiques agents. Et je serais sûrement apparu plus suspect maintenant. Pour en revenir à la nourriture, je ne suis pas critique culinaire, ni même très férue de cuisine. Mais merde, faire des œufs durs dégueulasses, comment en fait ? Et les épinards, six fois trop d'eau bouillie pour les faire cuire ? Vers 17h, je me suis à nouveau réveillé, mais tout seul cette fois-ci. Le bruit dans le couloir m'aurait réveillé en temps normal, mais mon corps a demandé à mes oreilles de ne pas l'avertir. Que deux grosses infirmières par les torchons juste devant ma porte. Je me suis levé comme après une soirée de cuite. Difficilement, et en m'aidant du mobilier. Je me suis frotté le visage, pour avoir l'air plus vivant. Et ouvert la porte, et leur ai demandé le programme concernant mon homme-le-personne. Le flou artistique semblait être la règle. Une échographie par là, un scanner peut-être par ici, mais bon, on sait pas trop, y'a pas que vous, quand on aura le temps, tout ça, tout ça. J'ai claqué la porte, je me suis rhabillé, et je me suis barré. Une infirmière a bien tenté de me retenir en me disant que j'avais pas le droit de partir. Bah t'es gentille ma puce, mais c'est un hôpital, pas une prison. Il va faire quoi ton vigile à l'entrée, me plaquer au sol pour me ramener dans ma chambre et me forcer à finir mes épinards ? Bon, et maintenant, à qui je m'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada